Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, nous sommes le 30 juin et nous sommes je ne sais pas quel jour je crois, jeudi, jeudi 30 juin et aujourd'hui je pars à Paris, donc là je vais partir dans 10 minutes, pour un rendez-vous La Redoute, comme vous le savez je vous l'avais déjà dit, je vais avoir la chance d'avoir ma collection capsule avec La Redoute et donc du coup j'ai plusieurs rendez-vous à faire pour bien évidemment la création des pièces, pour voir l'avancement, pour voir comment ça se passe, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, vers où on va, corriger les matières etc, donc aujourd'hui j'ai rendez-vous dans les bureaux de La Redoute, justement pour voir un peu comment ça avance et où est-ce que ça en est depuis la dernière fois qu'on a choisi les pièces, donc du coup je vous emmène avec moi aujourd'hui, j'essaierai de vous donner quelques sneak peeks mais pas entièrement parce que bien évidemment je ne peux pas vous dévoiler le contenu de la collection, mais j'avais très envie de vous emmener avec moi, comme vous avez pu le voir hier il n'y a pas eu de vlog, de la journée d'hier en fait, il y a eu le vlog de la journée encore d'avant puisque j'ai eu quelques galères pour rentrer de Berlin jusqu'à Lyon, je suis arrivée hier assez tard donc à Lyon et ce matin je me suis levée très très tôt pour pouvoir filmer ma vidéo de vendredi donc là elle est filmée, il faut que je la montre dans le train parce que sinon vous n'auriez pas eu de vidéo ce vendredi et ça m'aurait beaucoup embêtée donc du coup voilà, aujourd'hui oh la la mais quelle galère pour m'habiller, en fait il fait chaud mais d'un autre côté j'avais pas non plus envie d'être à moitié à poil en ville parce que à Paris il pleut donc et à Lyon il fait grave chaud, c'est très très pénible ce genre de temps chez toi il fait très chaud mais l'endroit où tu vas il fait chaud mais il pleut ou tu sais pas bref c'est relou mais bon c'est pas grave je vous emmène avec moi aujourd'hui à Paris et ce soir je rentre à Lyon donc en fait j'y vais juste pour la journée voilà mais écoutez c'est parti on y va c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Coucou, je sais ce que vous allez dire. T'as pas vloggué de la journée ? Ton vlog il est nul, il est trop court, t'étais passé où ? Je suis vraiment désolée. J'avais prévu vraiment de vlogger toute la journée et de vous emmener dans ma journée. Mais il se trouve que le rendez-vous La Redoute était bien plus confidentiel que ce que j'avais imaginé. Puisqu'en fait, on a vraiment passé en revue toutes les pièces de la collection qu'on a essayé, qu'on a regardé, on a fait quelques retouches, on a changé certaines matières, etc. Comme vous avez pu le voir sur les seules petites images que j'ai pu vous montrer. Mais je ne peux pas et je ne peux pas trop en dévoiler sur les pièces de la collection. Et j'ai envie de vous garder quand même un maximum de surprises pour la sortie. Donc la sortie de la collection Capsule se fera fin septembre, début octobre. Donc voilà, on va faire un shooting photo, normalement début septembre, pour cette nouvelle collection. Il y a des choses juste superbes. À tel point qu'on avait travaillé sur trop de tenues par rapport à ce qu'on peut en mettre dans la collection. Donc je suis repartie avec quelques tenues dans mon sac qui sont des pièces exclusives. Et que je vous montrerai du coup que quand la collection sortira, même si ces pièces-là ne sortent pas. En tout cas, je suis super excitée. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis excitée à l'idée de la sortie de cette collection Capsule chez La Redoute. Parce que c'est juste dinguissime. Je vais avoir ma petite tête dans les catalogues La Redoute, sur le site La Redoute. C'est des pièces que j'ai imaginées, qui sont vraiment... Elles sont faites... Enfin, c'est des pièces que je pourrais porter et que je vais porter au quotidien. C'est 100% ma façon de m'habiller. C'est pas trop compliqué. C'est vraiment moi à 100%. Toutes les pièces que j'ai designées et que j'ai découvertes aujourd'hui, du coup, en vrai, me plaisent. Il n'y en a pas une sur laquelle j'ai eu une hésitation. Je suis sûre que ça va vous plaire. J'ai juste... Oh, j'ai trop hâte que ça sorte. J'ai trop hâte de faire le shooting photo. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Ça va être ouf. Plus que deux mois à attendre. Et vous aurez la collection Capsule. Ça va juste être dingue. J'avais déjà fait une petite collection Capsule avec Rad. Mais c'était juste des t-shirts et des pulls imprimés, etc. Mais là, c'est vraiment une collection de vêtements complètes. Pas seulement des pulls. Bref, j'arrête de vous teaser. Mais j'ai vraiment hâte que ça sorte et que vous puissiez voir à quoi ressemble enfin cette collection. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Du coup, c'est bien parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Ah oui, j'ai une petite story time à faire. Ah oui, pas mal d'entre vous m'ont demandé si je pouvais faire des story time sur ma chaîne principale. Je ne sais pas si j'en ferais, mais pourquoi pas. Mais là, aujourd'hui, il faut que je vous en fasse une petite qui ne mérite pas une vidéo complète. Mais quand même, ça m'a un peu fait bizarre. J'étais dans le taxi pour aller à mon rendez-vous La Redoute quand j'étais à Paris. Et au bout d'un moment, je reçois un texto sur mon téléphone d'un numéro que je ne connaissais pas qui commence à me dire Salut Marie, voilà, je suis une abonnée, j'ai eu ton numéro au culot. Et en fait, après, elle me parlait, elle me disait qu'elle voulait qu'on se rencontre, etc. Donc le message n'était pas méchant en soi, mais un tout petit peu intrusif quand même. Et j'ai été plutôt surprise, je me suis dit c'est bizarre, enfin mon numéro, je le donne à très très peu de gens parce que c'est mon numéro personnel et que c'est destiné à mes proches et à ma famille. Et donc du coup, je me dis c'est très étrange, donc je lui demande tout simplement comment est-ce qu'elle a eu mon numéro. Et là, elle me dit qu'en fait, elle travaille dans une boîte de livraison et mon adresse, et elle s'est dit qu'elle allait m'envoyer un texto. Donc ce à quoi je lui ai répondu, j'étais un peu choquée parce que généralement, quand on travaille, c'est une faute professionnelle de faire ça. Et donc elle m'a dit qu'elle travaillait à la poste, et je vous ai posé la question sur Twitter, je vous ai dit je fais quoi ? Je fais quoi en fait ? Qu'est-ce que je fais ? Parce que pour moi, c'était inadmissible dans la mesure où c'est une faute professionnelle grave puisqu'on n'a pas le droit de divulguer ni l'adresse, ni le numéro de téléphone des gens, et encore moins de s'en servir pour son usage personnel. Ils ont signé un contrat pour ça, donc c'est illégal. Mais d'un côté, moi ça m'amuse pas non plus de faire avoir des sanctions aux gens, enfin je suis pas là pour ça, c'est pas... Mais le problème, c'est que je voulais pas non plus que ça se reproduise avec d'autres, parce que je me dis si elle, elle fait ça pour moi, ça se trouve elle peut le faire pour d'autres personnes, et d'autres gens peuvent le faire aussi pour d'autres personnes. Enfin bon, bref, c'est quand même pas anodin, donc du coup, la Poste m'a contactée elle-même en me demandant ce que je voulais faire, et moi j'ai simplement dit que je voulais rien faire du tout, en fait, que juste lui dire de faire attention la prochaine fois, et voilà, parce que c'est vrai que c'était un peu bizarre, et ça fait un peu peur en fait, ça fait un peu peur de se dire que, bah, qu'il y a des gens qui ont mon numéro de téléphone, il y a peut-être trois semaines, il y a des gens qui sont venus sonner chez moi, et là, il y a des gens qui récupèrent mon numéro de téléphone, enfin, je sais pas, enfin, c'est... Voilà, c'est pas pour ça que j'ai fait des vidéos sur YouTube, et je pense qu'il y a d'autres manières d'avoir accès à moi, plutôt que de rechercher mes informations privées pour venir chez moi, ou pour avoir mon numéro de téléphone, enfin... Voilà, c'est pas généralement la meilleure façon pour me contacter, généralement, au contraire, je le prends plutôt mal, enfin, c'est pas que je le prends mal, mais j'ai peur, en fait, enfin, tout simplement, je vais pas vous mentir, moi j'ai peur, ça me plaît pas du tout, j'ai très peur, et donc du coup, c'est pas... c'est généralement, il y a... enfin, je réponds pas trop, quoi, même pas du tout, donc bref, c'est pas la meilleure façon de me contacter, sachez qu'il y en a d'autres, si je fais des meet-up, etc., c'est pour ça, en fait, c'est pour vous rencontrer, il y a des... il y a, en fait, on va dire qu'il y a un temps pour tout, là, j'ai vu un tweet de Alphie, qui est en vacances avec Zoé, à l'Iconos, je crois, et il a posté des tweets, genre, les deux premiers jours de leurs vacances, en disant que... qu'il y avait des gens qui étaient venus sonner, enfin, qui étaient venus frapper à leur porte de chambre d'hôtel, à l'Iconos, et que c'était trop, en fait, parce que, enfin, voilà, ils disaient un peu la même chose que moi, que... qu'il y a des temps pour tout, et que toute l'année, en fait, ils font des meet-up, etc., des moments de rencontres et de partage pour les abonnés, et qu'il y a un moment, ils sont en vacances, en famille, ce que je peux comprendre aussi, ils n'ont pas forcément envie que des gens les suivent ou viennent frapper à leur porte, surtout quand ils sont en vacances, ça peut paraître un peu... en fait, c'est juste que... ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme un peu une intrusion dans la vie privée, quand quelqu'un tape à ta porte, et que tu ne sais pas vraiment qui c'est, tu te dis, mais pourquoi... et surtout comment ils ont su, donc c'est très bizarre, c'est très bizarre. Bref, donc voilà, c'était ma petite story time du jour, parce qu'il m'est arrivé ça aujourd'hui, je voulais vous raconter ça. Mais c'est rien de grave, hein, c'est pas grave, mais c'est juste un peu ennuyant. Et du coup, je profite aussi de ce vlog pour vous annoncer un pré-annoncement. Un pré-annoncement, voilà, le temps est venu. C'est mon dernier vlog avant mes vacances, et donc avant mes vlogs de vacances, puisque, voilà, généralement, le mois de juillet et le mois d'août pour moi sont significatifs de vacances. Donc, je pars la première quinzaine de juillet dans ma destination que vous allez découvrir bientôt. Et ensuite, je pars la première quinzaine d'août en famille, en vacances, en Corse, chez ma grand-mère. Donc, voilà. Et fin juillet et fin août, je travaille, entre guillemets, pour un truc que j'ai pas envie de vous dire maintenant, parce que je sais pas encore si ça va marcher, mais pour un truc que j'avais mis dans mes résolutions de l'année 2016. Si jamais vous savez de quoi je veux parler ou vous avez une petite idée, dites-moi dans les commentaires. Je sais pas si vous avez trouvé. Voilà. Mais quand je serai pendant mes vacances avec Marine, là, en juillet, je vais vous annoncer le projet sur lequel je travaille depuis très longtemps, dont je vous parle depuis longtemps, dont j'arrête pas de vous dire que je travaille sur un très gros projet, je travaille sur un très gros projet, c'est celui-là, nanana, je peux encore vous dire ce que c'est, etc., mais je travaille sur un gros projet. Bon, voilà. Je vais enfin vous annoncer ce que c'est que ce gros projet. Je vous l'annoncerai quand je serai en vacances, parce que j'ai envie de faire ça dans un joli cadre, dans un joli décor, j'ai envie de vous faire une jolie vidéo, j'ai envie de... Voilà. Donc du coup, pour toutes ces raisons, je vous annonce ça très bientôt. Donc, voilà. Je stresse un petit peu, je vais pas vous mentir, mais j'ai hâte, parce que ça va me soulager, ça va vraiment me soulager de pouvoir vous l'annoncer. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc, restez vraiment, vraiment, vraiment connectés sur ma chaîne de vlog pendant les vacances, parce que... Il y a pas mal de choses super cool qui vont arriver, je pense. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ça, c'était vraiment la chose la plus importante. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Hé, j'ai plein de trucs à vous dire, ça fait déjà 10 minutes que je parle. Wouhou ! Autre chose que je voulais vous dire, je reprends les vidéos sur ma chaîne cooking en septembre, normalement, ou octobre, si tout va bien, puisque... Enfin, bref, je vous expliquerai pourquoi plus tard, mais j'ai pas du tout réussi à filmer des vidéos cooking, parce qu'en fait, j'ai besoin de quelqu'un pour me filmer. Et là, j'ai trouvé quelqu'un qui va me filmer à temps plein, entre guillemets, pour mes vidéos sur ma chaîne cuisine, mais pas que. Donc, du coup, c'est super. Je vous en dirai plus quand j'en saurai plus moi-même, mais je voulais aussi en profiter pour vous remercier, parce que même si je fais plus de vidéos sur ma chaîne cooking depuis quelques temps maintenant, j'ai quand même passé la barre des 400 000 abonnés sur ma chaîne cooking, c'est ouf ! Et l'autre jour, je rigolais avec ma soeur en disant, t'imagines, ce serait ouf que j'ai ma chaîne de cooking à 3 millions d'abonnés, mais bien sûr Marie Simère, à 1 million d'abonnés pour avoir les 3 golden boutons, parce que, je sais pas, je crois que je vous les avais déjà montrés, mais dans mon entrée, en fait, dans mon entrée, quand on arrive ici, il y a mes golden boutons, bon ça c'est des aspirateurs là, enfin fou, là il y a mes golden boutons, donc celui-là c'est celui pour Enjoy Phoenix, celui-là là-bas c'est celui pour Enjoy Vlogging, et là il y a mes 3 boutons pour Enjoy Phoenix, Enjoy Vlogging, Enjoy Cooking, et ce serait pas trop ouf d'en avoir un 3ème comme ça là ? Je saurais plus où le mettre, franchement je sais pas où je vais le mettre, parce que, ah, voilà, ça ressemble à ça, c'est pas trop cool ? c'est trop trop cool, donc bref, voilà, bon bah écoutez, j'espère quand même, je suis désolée, que ce petit vlog vous aura plu, quand même, pas mal d'informations comme vous avez pu le voir, à vous donner, à vous transmettre, et voilà, donc si jamais, alors attention, et dernière chose que je voulais dire avant d'arrêter ce vlog, c'est que les premières personnes qui seront au courant de l'endroit où je pars en vacances, ce seront les gens qui me suivent sur Snapchat, donc si ce n'est toujours pas le cas, n'hésitez pas à aller me suivre, mon pseudo c'est enjoy-phénix tout en minuscule, voilà, puisque je, en fait, il y a pas mal de choses que je balance en avance sur Snapchat, que je mets pas du tout sur Twitter, sur Instagram, ou sur ma chaîne de vlog, ou nulle part, donc si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus et plus rapidement que les autres, c'est sur Snapchat que ça se passe, donc voilà, encore une fois, j'espère que ce petit vlog vous a plu, ici là il est, quelle heure il est ? Fitbit, réveille-toi ! Merci Fitbit, il est 20h43, donc je vais prendre ma douche, finir ma valise, pour partir, demain c'est le 1er juillet, j'ai beaucoup de rendez-vous pro, à Lyon, avant de partir en vacances, donc le 2, donc voilà, pas mal de petites choses à faire et demain je vais pouvoir faire une grasse mat', puisque vous savez que du coup j'ai pas pu dormir depuis les Etats-Unis, donc du coup je suis toujours en décalage horaire, tout à l'heure, j'étais dans le train, je me suis dit ah c'est cool, je vais pouvoir monter, commencer à monter mon vlog et tout, et j'ai même pas eu le temps de sortir mon ordi, je me suis juste appuyée comme ça et j'ai commencé à dormir, mais genre, tout le long, pendant les deux heures, c'est le mec à côté de moi à la fin qui m'a réveillée à Gare Pardieu, elle me dit mademoiselle réveillez-vous, j'étais là genre oh non, j'ai dormi tout du long, j'ai perdu deux heures, je voulais monter ma vidéo et tout, enfin bon bref, j'ai fait mes trucs, c'est un livre, ah oui, et vous avez, oh putain j'arrête pas de parler, c'est chiant, et vous avez dû voir aussi que je suis allée au printemps Haussmann à Paris, parce que je suis allée acheter le cadeau d'anniversaire de Marine, parce qu'on va fêter son anniversaire quand on sera partie en vacances, à chaque fois je manque de le dire, et je me dis non Marie, attention, bref, vous verrez du coup son cadeau d'anniversaire je pense dans les vlogs, j'arrête, je me tais, je vous laisse tranquille, je vous montre mes seins aussi accessoirement, et quand on se retrouve, bah ce sera, d'ici je dirais, 3 ou 4 jours peut-être sur cette chaîne là, je ferai de mon mieux, mais comme je vous l'ai dit, si jamais, il y a tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me retrouver, donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis du coup, à très vite dans un prochain vlog, bye bye !